Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le week-end pascal 2020, vous voyez c'est le printemps, là il y a les cerisiers qui sont en fleurs, les pissenlits c'est super beau, il y a du jaune, le jaune c'est super. Alors je me présente d'abord, je suis berger, je possède des milliers et des milliers de moutons qui m'obéissent aux doigts et à l'oeil et aussi à la baguette. Mon rôle de bon pasteur est de les protéger avec amour, donc je les nourris bien, j'en prends soin. Un mouton, parce que je sais qu'un mouton bien élevé, élevé avec amour et bien c'est l'assurance d'obtenir une laine soyeuse, de qualité et une viande fondante d'un goût incomparable. Ça c'est certain, moi j'aime mes moutons. Alors pourquoi mes moutons sont heureux mais vraiment heureux quand je les tond ? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas quand je les vaccine, quand je les sacrifie sur l'hôtel de la gastronomie ? Il y a un mystère, il y a un mystère. Surtout quand on sait que moi je suis qu'un petit bonhomme fragile qui ne ferait pas le poids face à un mouton en colère, un seul mouton en colère, un seul bélier peut me tuer d'un seul coup. Et bien le secret, le voici. Pour qu'un troupeau de milliers de moutons soient dociles, soumis, obéissants, et bien il suffit de jouer soit sur la peur, soit sur leurs besoins de sécurité. Exemple, quand j'ai besoin de les tondre ou de les vacciner ou de les confiner ou même de les mener à l'abattoir, et bien je leur crie « Attention, il y a un loup ! Il y a un gros loup ! » Donc là je joue sur la peur. « Courez vite dans la bergerie ! Allez vite, vite, vite ! Réfugiez-vous là-bas ! Besoin de sécurité ! » Et là, dans une psychose collective où ils se piétinent les uns les autres, ils se carapatent tous dans la bergerie, sans même réfléchir, parce qu'ils sont heureux de se retrouver en sécurité, confinés, dans la bergerie, loin des dents du loup. La peur court-circuit la réflexion. Elle fait exposer leurs neurones. Alors déjà qu'un mouton, il n'y en a pas beaucoup. Pendant que leur attention est dirigée vers le loup, et bien moi, tranquillement, je les tond, je les vaccine, je tatoue le gigot, je puce les rebelles, je castre les chefs, bien sûr, en leur injectant des médicaments, etc. Et quand j'ai fini mon travail, je les relâche tout doucement par petits groupes. Alors c'est vrai qu'ils se sont fait tondre, ça ils s'en rendent compte, ils le voient, mais ils sont heureux d'avoir échappé au gros loup. Ils sont tondus, mais encore vivants, donc contents, heureux. Je les fais alors bêler tous en cœur à la tombée de la nuit, et je leur demande de m'applaudir, à 20h, au moment du journal télévisé, qui leur raconte qu'ils ont échappé vraiment à un grand 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 danger. Alors bien sûr, sur le nombre, il y a toujours quelques rebelles, des moutons noirs, qui sont des moutons plus intelligents que les autres, qui comprennent, ils ont pigé mon stratagème. Alors ils essayent, ils tentent, désespérément, d'expliquer à leurs frères moutons, à leurs congénères, que si le loup en croque deux ou trois seulement, le berger, lui, est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dangereux, puisqu'ils finiront tous sur une table en méchoui, ou sur la table pascale. Alors il faut les gérer, ces moutons noirs, qui ne veulent pas rentrer dans la bergerie. Parce que ce sont des rebelles, ce sont des esprits libres. Alors à ceux-là, soit je leur montre mon bâton, soit je les fais mordre par mon chien. Or le mieux, c'est d'égorger un seul mouton noir devant les autres. Alors ça, c'est super efficace. Pour un seul de sacrifié, j'en terrorise des milliers qui deviennent, mais alors doux, 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 comme des indios. J'en tue un, et j'en soumets des milliers. C'est comme ça qu'on étouffe la moindre velléité de révolte. Alors il y a de nombreux hommes politiques qui viennent me demander de les coacher, alors que moi je ne suis qu'un simple berger, je suis qu'un pauvre berger. Mais s'ils me le demandent, c'est justement parce qu'on peut utiliser ces méthodes, les méthodes de berger, chez des humains. En effet, la différence entre le comportement des moutons et celui des humains, c'est que justement, il n'y a aucune différence. C'est ça le secret. Le secret est là, il n'est pas ailleurs. Donc, quand on veut faire passer une loi impopulaire, qui ne fait pas plaisir, on le fait pendant que la population a peur. Par exemple, on parle de crise climatique, de crise de la dette, de crise financière, de tempête, de calicule, de terrorisme, de crise sanitaire, etc. A cause du coronavirus, là on joue avec la peur, on a réussi à confiner non pas des milliers de moutons, mais des milliards d'humains sur toute la planète, sur toute la Terre. Des humains, confinés comme des animaux. Des humains déshumanisés. Et le pire, le plus révoltant, le plus dramatique, c'est que les chefs rebelles ferment leur gueule. Les grands chefs, ils acceptent aussi leur confinement. Alors la seule solution pour s'évader de ce piège machiavélique, sera un réveil collectif. Alors moi, personnellement, je ne perds plus mon temps à essayer d'éclairer les blaireaux. Ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien. Parce que quand j'explique la stratégie dont sont victimes les moutons, soit le mouton est déjà éveillé, alors dans ce cas-là, toutes mes explications sont vraiment inutiles, ou alors je tombe sur un mouton con. Et si c'est un mouton con, il ne comprendra rien à ce que je lui raconte. Parce que justement, c'est un mouton con. Alors il faut faire attention parce que le mouton con, lui, il n'est pas fautif. Il est con, c'est tout, ce n'est pas sa faute. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à diffuser la vidéo parce que je me présente aux élections, aux prochaines élections présidentielles, et puis j'ai besoin de beaucoup d'électeurs. Et je dis, vive-moi, votre futur président dictateur. Faites le bon choix, votez pour moi. A bientôt.